Le tribunal arbitral du sport, TAS, a rejeté l'appel de Christian Constantin, le président du FC Sion, suspendu neuf mois pour avoir frappé un consultant de la télévision. L'annonce a été faite samedi par le TAS à travers un communiqué. Le président du club de D1 Suisse était suspendu pour un an en première instance par la commission de discipline de la Ligue Suisse de Football, SFL. L'homme âgé de 61 ans était aussi condamné à payer une amende de France-Suisse, soit plus de 50 millions FCFA. Cette suspension a été réduite à neuf mois le 19 décembre dernier par le tribunal des recours de la SFL. L'amende a été ramenée à France-Suisse, soit plus de 16 millions FCFA. Cette décision éloigne le promoteur immobilier des stades jusqu'au 12 juillet prochain. Pour rappel, M. Constantin avait physiquement attaqué Rolf Fringé, l'ancien entraîneur du FC Sion, devenu consultant de télévision. L'incident s'était produit le 21 septembre 2017 à Lugano, à l'issue d'une rencontre de championnat. Une audience du TAS sur cette affaire est prévue le 13 février prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501